Merci. Je suis très heureuse d'être ici. Je ne suis pas historienne, je ne suis pas enseignante, ce qui fait que j'ai des qualifications bien uniques pour être présidente de la Société historique du Canada pour parler de collections archivistiques. En un sens, je vais représenter l'utilisateur aujourd'hui et je vais parler de l'autre côté de la médaille. Ian m'a demandé de l'utilisation des archives et des partenariats éventuels avec la communauté du patrimoine. Mais pour la majorité d'entre vous, c'est déjà impératif. L'histoire du Canada se sert de matériaux archivistiques quasi quotidiennement. On s'en sert aussi grâce aux foires dans le cadre desquelles les élèves découvrent les archives locales pour trouver les histoires qui peuvent leur donner une avance sur la concurrence. De plus en plus, on veut bâtir nos propres archives d'histoires consignées à partir des lecteurs et du public en général. Le grand album de la guerre du Canada paraîtra ce septembre. Il s'agit de photos et de lettres issues des familles canadiennes lors des grandes guerres mondiales. Nous allons réunir tout cela en catalogue. Voici une autre photo de ce livre. Donc, nous voulons relier expérience personnelle, salle de classe et communauté de recherche ensemble. Ici, vous avez à gauche les tranchées pendant la grande guerre. Expérience de la grande guerre, c'est-à-dire un projet en cours auquel participent des élèves de partout au Canada qui font des recherches sur les soldats de leur communauté. Et cela culminera à Ottawa dans le cadre d'un événement où on fera une simulation de formation d'armée. On passera 24 heures dans une tranchée et l'expérience aboutira sur une présentation de médailles de la part du gouverneur général. Je suis très heureuse maintenant de vous parler de ces projets à un autre moment, mais pour les six minutes qu'il me reste, j'aimerais vous montrer un aperçu de notre réalité. Notre travail d'obtention de popularité a cru au quotidien. Les jeunes Canadiens, entre autres, doivent demeurer engagés. Pour avoir un système archivistique de l'avenir, il nous faut de nouveaux modèles de financement qui appuient l'investissement dans le marketing et la promotion des archives autant que dans le travail des archives lui-même. Comme Tom Nesmith le disait dans son article, les archives sont encore mal comprises et ne sont pas suffisamment appuyées par la société. Une des raisons qui expliquent ceci, c'est parce que, règle générale, et certainement ce n'est pas votre cas, les archivistes et la communauté du patrimoine continuent de travailler dans les médias traditionnels tandis que le monde populaire est passé à d'autres médias. Comme vous le voyez ici, sur la diapo, lors d'une étude de 2009 que nous avons commentée, on a découvert que la moitié de la communauté historique, les musées, archives, organisations communautaires, étaient des utilisateurs infréquents des médias en ligne, à la maison et au travail. Les médias peu fréquentes signifiaient une fois par année ou moins. En d'autres termes, ils étaient deux fois moins à même d'épouser ces technologies dans le cadre de leur travail et de leur vie personnelle. 80 % d'entre eux disaient que l'absence de formation et de personnel était l'obstacle principal à l'utilisation de ces médias au travail et que les meilleures ressources en ligne qu'on pouvait leur offrir étaient sans doute celles auxquelles ils pouvaient avoir accès de la maison. Maisons où 50 % d'entre eux fréquentent l'Internet une fois par année ou moins. Donc, je reconnais que le nombre total d'utilisateurs a sans doute augmenté depuis cinq ans et ça se voit dans les conversations qu'on entend aujourd'hui. Or, je pense aussi que ceci n'a pas réduit l'écart entre ce que font les Canadiens de tous les jours et la communauté historique. Pensez un peu à ceci. Selon une étude de 2012 publiée dans l'American Journal of Medicine, au cours de ces cinq années, l'utilisation des médias est passée de 6 heures et demie à 7 heures et demie par jour chez les enfants de 8 à 18 ans. Un constat encore plus alarmant, ces mêmes enfants maîtrisent aujourd'hui l'art du multitâche en utilisant deux ou plusieurs appareils médias à la fois. Si l'on compte chacun de ces appareils, on constate que les enfants ont réussi à inclure un total de 10 heures et 45 minutes de contenu média dans ces 7 heures et demie. Quelle que soit la stratégie que l'on conçoive, on la crée pour cette nouvelle génération. Serons-nous capables d'emboîter le pas? Ce n'est pas seulement une question d'auditoire, d'où il se trouve, mais également de ce que fait cet auditoire sur ces plateformes. Ces nouvelles technologies transforment également... transforment donc notre façon de vivre au quotidien. On connaît son impact sur la musique, la télévision, mais j'aimerais vous donner quelques exemples supplémentaires. Je vais commander votre épicerie à partir de votre téléphone. Nikkei ne vous vend pas seulement des chaussures de course, c'est maintenant votre coach et votre communauté de fitness en ligne. On vous montre aussi comment faire régime. Quiconque a vu ces annonces pour les Olympiques, c'est que Procter et Gamble ne vous vendent plus que des sparadraps. ont fait appel à votre quotidien par divers autres moyens. Et maintenant, Miroi, comment savoir que le développement international peut être aussi cool? Des dizaines de milliers d'adolescents de partout font quelque chose localement, le font individuellement, et c'est envoyé une initiative mondiale. ils font du travail de bénévolat pour écouter des politiciens, s'ils le souhaitent, le militantisme social, et pour rencontrer quelques vedettes du rock ou autre. C'est un exemple où la cause, non pas la société, pilote ce que fait l'entreprise sociale. Les sociétés actuelles ne veulent plus seulement vous vendre quelque chose, elles veulent mobiliser leur auditoire et créer des écosystèmes qui motivent le comportement. Ceci peut paraître dangereux, mais c'est quelque chose de bien et c'est important pour nous de le comprendre. L'histoire et le patrimoine ont le potentiel d'être la prochaine entreprise sociale canadienne grâce à la constellation des anniversaires qui nous attend. Dans ce monde rapide, si vous laissez un vide, quelqu'un le comblera rapidement. D'ailleurs, une recherche Google des sites historiques du Canada nous donne plus de 200 millions de possibilités, mais rien ne saute aux yeux. C'est comme avoir 200 millions de postes télé sans voir une émission intéressante. Ian Wilson nous montre dans quelle mesure on pourrait se servir de ces archives en ligne, mais personne ne comprend de quoi il en retourne. Comme le sondage de Jack Jedwab, on sait que de plus en plus de personnes se tournent vers l'Internet pour trouver des renseignements historiques. Et 53 % citent Wikipédia à titre de sites qu'ils fréquentent le plus. Donc ce qu'on a ici, c'est un problème de marketing et d'image de marque. Apparemment, n'importe qui peut devenir historien. Et souvent, des gens acceptent ce rôle. Il y a des milliers de sites pour des collections électroniques, certaines bonnes d'autre part. plutôt que de tirer des exemples du Canada, j'ai choisi des exemples d'ailleurs. Les choses que l'on faisait, les choses que l'on faisait, c'est un site populaire en Grande-Bretagne où on se sert de PIN, mais on comprend vite que c'est une société énergétique derrière ce projet qui cherche à obtenir des données démographiques. Le contenu de l'histoire change aussi. Lorsque j'ai commencé à travailler dans mon domaine il y a 20 ans, on parlait d'histoire comme des choses qui s'étaient produites 30 ans ou auparavant. Maintenant, l'Internet a changé tout ça. Vous avez des sites historiques sur les événements du 11 septembre 2001, entre autres, et voici un autre, l'ouragan Sandy qui s'est produit qu'il y a un an. Il y a déjà beaucoup d'histoires et de photos affichées en ligne. Ce qu'on constate le plus souvent, c'est la personnalisation de l'histoire. L'histoire de qui raconte-t-on? C'est une question qu'on se pose constamment. Aujourd'hui, sur l'Internet, il est possible de personnaliser sa voiture, son histoire. Notre solution doit permettre une personnalisation de l'expérience archivistique, que ce soit en consultant des collections ou en ajoutant aux collections existantes. Je sais que voir les choses du point de vue de l'utilisateur est une chose qui est contraire à nos méthodes traditionnelles, aux habitudes traditionnelles des archivistes, mais comme une collègue l'observait dans un rapport, quand on se concentre très souvent sur la description, on peut avoir un effet délétère sur l'accès. Donc, il faut sortir les archives du passé et montrer leur pertinence pour le présent et l'avenir. Je suis intrigué par Duranty et Rogers qui proposent un nuage et le consortium que propose Wilson. Il s'agirait peut-être de points de chute pour ce que je propose. Il y aurait une pertinence des archives et ce serait des projets que la génération actuelle, très souvent déconnectée des enjeux historiques, pourrait accepter et autour de laquelle elle pourrait se mobiliser. Cette jeune génération connaît ce monde bien mieux que nous et la création d'un nouvel endroit pour leur histoire, l'avenir de l'histoire, pourrait très bien être le point de basculement pour changer les perceptions du passé, du présent et de l'avenir et mener à une meilleure intendance de nos dossiers historiques, une plus grande attention à la société archivistique. Mais la question en est une de capacité financière. On a beaucoup parlé aujourd'hui du partenariat public-privé, du partenariat avec le privé qui peut être difficile à accepter. Cependant, il faudra l'accepter car il faudra beaucoup d'argent, beaucoup de ressources pour assurer notre avenir. Beaucoup plus que ce que nous promettrait le gouvernement. Jack John Wall disait que seuls 27 % des Canadiens avaient l'impression que le financement des archives devait être exclusivement financé par le gouvernement. Les Canadiens sont accoutumés au rôle que joue le privé dans les causes sociales. Et comme vous l'avez sans doute constaté à partir des exemples que je vous ai montrés aujourd'hui, ceux qui réussissent le mieux ne sont pas des projets pilotés par le gouvernement. Les consommateurs, les Canadiens sont de plus en plus exigeants, peut-être en raison de la personnalisation. Ils veulent une plus grande connectivité et veulent savoir qu'ils appartiennent à ce qu'on leur propose, avoir un sentiment d'appartenance. C'est ce que disent les sociétés qui sont composées d'individus. Les sociétés commerciales cherchent des projets qui soient porteurs. Ainsi, voici notre possibilité. Au cours des cinq prochaines années, l'histoire canadienne sera importante, non pas seulement pour le pays, mais pour bien des sociétés qui sont plus vieilles que le Canada qui célèbrent aussi des anniversaires. Nos banques, nos brasseries, nos journaux, nos assureurs et nos grands magasins ont tous quelque chose à célébrer. Et tous ces établissements ont des archives qui ne sont pas accessibles en ligne. et ils sont aussi inquiets de leur dossier. Et tous ces établissements veulent participer à ce genre d'entreprise sociale. La réunion de ces collections nécessitera beaucoup de ressources afin de réunir l'expertise voulue. Les Canadiens sont préoccupés par l'avenir du passé et l'avenir de leur dossier. Ils n'ont qu'à envisager leurs habitudes personnelles concernant les lettres et les photos pour comprendre l'ampleur de l'enjeu. Mais les Canadiens n'ont pas encore été persuadés du rôle que joueraient les archives pour résoudre ces problèmes. La communauté archivistique doit saisir la possibilité d'être un leader dans le domaine. Mais il faut penser différemment. Quelqu'un m'a un jour dit que dans le monde du financement, il n'est pas seulement question de son terrain, mais bien du terrain du voisin. Ce sont les gens qui exploitent des sociétés et les gens qui composent le gouvernement, enfin les gens de tous ordres, qui veulent trouver des solutions, des opportunités. Ils n'ont pas envie d'appuyer les problèmes. Je sais qu'Ian est très préoccupé par le fait qu'on se concentre sur des idées réalistes et je sais que tout ceci peut vous paraître un peu fantastique par rapport aux tâches urgentes et immédiates qui vous occupent, mais ceci est aussi la réalité. C'est le monde dans lequel on évolue et la place des histoires et des archives est grandement incompris. Vous devrez penser grand, vous devrez être audacieux. Il faut trouver une autre place dans ce monde où l'écart entre le présent du passé et le présent du passé deviendra si vaste que l'histoire du monde deviendra méconnaissable. La vision de l'avenir ne peut être progressive, bien qu'il faille peut-être créer de nombreuses étapes pour y parvenir. Cela dit, je sais que nous pouvons y parvenir car après tout, nous avons le temps. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements